Qu'est-ce que vous allez voir la réalisation d'un trichogramme ? Vous allez voir tout de suite la réalisation d'un trichogramme. Le trichogramme, c'est cet examen qui permet d'étudier la formule pilaire, c'est-à-dire le pourcentage de cheveux aux différentes phases du cycle pilaire. C'est un examen dont les indications les plus fréquentes sont la différenciation entre un effluvium thélogène chronique et une alopécie androgénique, ou bien le fait de rassurer un patient sur le caractère physiologique de la chute qu'il pense être pathologique. C'est un examen qui est très opérateur dépendant et il est important de rester critique dans l'interprétation des résultats qui doivent toujours être confrontés à la clinique. Le trichogramme est un examen qui doit être effectué sur une chevelure non lavée depuis au moins trois jours. Les prélèvements pour le trichogramme sont effectués avec une pince cochère. Le premier prélèvement est effectué en zone occipitale. On prélève environ une trentaine de cheveux à la racine, puis un mouvement de torsion permet d'arracher les trente cheveux d'un coup sec. Le deuxième prélèvement est effectué en zone du vertex. Il est important d'effectuer ce prélèvement dans le sens de l'émergence de la pousse du cheveu. Le troisième prélèvement est réalisé en zone frontale. Le prélèvement de cheveux est monté entre lame et lamelles. Un stylet permet d'individualiser chaque cheveu afin d'avoir une lecture optimale au lecteur de microfiches. On fait ensuite une lecture de la lame au lecteur de microfiches. On va ensuite regarder toutes les phases du cheveu. On voit ici une phase anagène, un cheveu en croissance. Ici, on peut observer un cheveu télogène en forme de coton-tige. C'est un cheveu qui est en train de tomber, un cheveu mort. Ici, on va observer un anagène nu, c'est-à-dire qu'il n'est pas gainé. On l'appelle aussi un anagène dysplasique. Celui-ci est un anagène dystrophique. Il se termine en queue de radis. On compte ensuite tous ses cheveux afin de faire une formule pilaire. On fait un rapport des cheveux anagènes et des cheveux télogènes. En l'occurrence, nous observons majoritairement des anagènes, ce qui traduit une formule normale.